Vous avez 24 ans et depuis quelques mois vous êtes la belle-mère de deux enfants de 5 et 7 ans. A 24 ans, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Est-ce que ça vous a effrayé au départ en rencontrant votre compagnon ? Je crois que la jeunesse a participé à l'insouciance. Je pense qu'au tout départ je n'avais pas, mais je savais à quel point ça allait changer mon quotidien et ma vie de manière générale. Et le papa ne m'a jamais caché qu'il était papa. Du coup, comment êtes-vous rentrée dans la vie de ces enfants ? Petit à petit, à leur demande, au début j'étais là le soir, j'ai été présentée directement au début comme une amie de papa parce que c'était vrai. Et puis quand on s'est mis ensemble, on a dit que c'est l'amoureuse de papa. Et à la demande des enfants, je restais à la maison avec eux. Je me suis installée à la maison à la demande des enfants. Ils me voyaient repartir avec mes affaires et me disaient non, tu restes avec nous ce soir. C'était avec plaisir que je restais et que je participais au tâche de la vie quotidienne et au repas, etc. C'était vraiment totalement à leur demande et je pense que c'est pour ça que ça s'est passé en douceur. Ils étaient heureux de voir leur père se reconstruire auprès de quelqu'un. Et justement, on entendait Julie qui vantait le mérite et le rôle important du papa des deux enfants. Qu'elle avait rencontré, qui a installé, qui avait expliqué aux enfants, est-ce que ça a été la même chose pour vous ? Est-ce que le papa a dû expliquer qui vous étiez, d'où vous veniez, comment vous étiez rencontrée ? Oui, je rejoins totalement Julie. Je pense qu'il faut être transparent avec ses enfants et que sans l'appui du papa, ça ne peut pas bien fonctionner. Mais moi, dès le départ, les règles ont été simples. Ça a été quand Audrey parle, c'est comme si c'était papa qui parlait. Il faut l'écouter. De toute façon, on sera toujours d'accord. On ne montre jamais aucun conflit devant les enfants. Et je pense que pour pouvoir avoir une famille recomposée qui fonctionne bien, avant de se mettre avec son conjoint, il faut être sûr qu'on est d'accord sur les principes de base d'éducation de chacun. Parce que ça, ça appartient à chaque parent. Et du coup, comme son éducation que moi, j'envisageais comme éducation pour mes futurs enfants, du coup, ça a été cohérent et ça fonctionne. Mais je pense que c'est les deux points indispensables que le père vous appuie, qu'il n'y ait pas de conflit visible auprès des enfants, que les parents se soutiennent mutuellement, parents, beaux-parents. Le terme belle-mère vous va ? Ça me faisait peur. Belle-mère, marâtre, tout ça, je voyais ça comme quelque chose de très péjoratif. Et puis, dans l'univers d'un enfant de 4 ans et 7 ans, l'âge de mes beaux-enfants, une belle-mère, on voit ça à Disney dans Cendrillon, je ne vous explique pas. Donc du coup, forcément, même dans les dessins animés, c'est un truc un peu péjoratif. Dans les films pour enfants, la belle-mère, c'est eux qui viennent séparer un peu de leur père, tout ça. Il y a même beaucoup de films pour enfants, même encore les derniers films qui sont sortis sur le boxe 6, où un papa célibata essaye de rencontrer une nouvelle maman dans un dessin animé qu'on connaît, le troisième épisode. Pareil, c'est une dame qui essaye de l'arnaquer et tout. Je pense que la belle-mère a une mauvaise image, ça lui colle à la peau. Mais bon, je pense que le secret pour que ça se passe bien, c'est aussi qu'avec des enfants, il faut être actif dans la relation qu'on a avec eux. Entre adultes, chacun doit mettre les choses de son côté. Mais avec des enfants, c'est à nous de faire le pas vers eux, parce qu'eux, ils ne nous doivent rien du tout. Et en plus, on est beaux-parents, donc ils ne nous doivent absolument rien. Donc si on veut arriver à l'affectif au-delà de l'autorité, c'est à nous de faire un peu et de partager leurs passions, les nôtres avec eux, etc. En tout cas, vous semblez, Audrey, être une belle-maman, jeune et très impliquée avec ces deux petits bouts. Et félicitations pour ça, déjà. Et mille merci pour votre témoignage.